Vous avez suivi pendant un an la brigade des mineurs de Toulon, pourquoi eux et qu'est-ce qu'on découvre ? Alors la brigade des mineurs de Toulon parce que très sincèrement c'est comme ça que ça fonctionne aussi dans zone interdite où on a eu à force de négociations l'accord de les suivre et ça fait partie de ces grands sujets de société que quand on peut les traiter, on essaye de les traiter tous les 5 ans, tous les 10 ans. La brigade des mineurs de manière générale c'est pas nouveau, ce qui est nouveau c'est les dangers auxquels font face nos ados aujourd'hui, auxquels eux aussi doivent faire face pour doivent faire face dans leurs enquêtes. Donc c'est ça qu'on va voir dans le document. Et les nouveaux dangers notamment ? On va voir ces nouveaux dangers, notamment le harcèlement scolaire qui est extrêmement présent aujourd'hui dans les écoles chez nos adolescents ou encore, il faut le dire, il faut appeler un chat un chat, l'accès libre sur internet du porno qui bousille franchement la sexualité de nos ados. Alors il y a toutes sortes de thématiques en dehors de ça, il y a aussi les agressions sexuelles évidemment, même entre adolescents, l'inceste, les amours interdits, on va en parler. La première séquence démarre au berceau, c'est le défaut d'éducation d'un bébé. Le père est en prison, la mère toxicomane si je me souviens bien, elle lève seule son bébé, enfin elle ne lève pas trop, elle lui donne à manger de temps en temps et on voit la brigade intervenir pour prendre son bébé. C'est une séquence très très forte. Pour le dire, c'est la séquence d'ouverture du documentaire. C'est une séquence extrêmement éprouvante, mais attention, je ne veux pas effrayer nos téléspectateurs de dimanche. Il faut garder, quand vous regarderez cette séquence, garder ça à l'esprit. Les flics sont là pour protéger les enfants. Donc on va voir un bébé qui est retiré à sa maman et on va se dire c'est horrible, c'est normal, c'est horrible. Mais cette maman, elle-même, avoue ne pas être en mesure de bien s'occuper de son enfant. Donc ils font ce geste, ils vont chercher ce bébé pour le mettre dans un lieu sûr et pour le protéger. Alors pour l'avoir vu, moi je n'ai pas ressenti ça du tout, j'ai ressenti, je me suis dit ouf, ce bébé est sauvé. Alors moi je l'ai ressenti de manière positive. Ça veut dire que les choses ont été bien racontées.